Les amis, vous savez quoi ? Quand Florence est là, on tombe dans le panneau. Enfin, moi, je suis tombé dans le panneau. Flo, c'est un peu ça, non ? Oui, je ne sais pas toi, Laurent, mais moi, j'ai une fascination pour les grosses usines qui fabriquent des objets du quotidien, y compris les panneaux de signalisation, bien sûr. Il y a juste à côté d'ici, à Bellefontaine, un des trois leaders français du secteur, le deuxième européen, ça y est, ils sont tous partis. Il s'appelle Signogiro, une entreprise familiale cotée en bourse, une entreprise qui se développe sur le marché mondial, mais qui garde une âme 100% jurassienne. 1 300 000 panneaux de signalisation routière sont fabriqués chaque année en France, dont 400 000 ici, à Bellefontaine, dans le Jura. Jean Giraud est la cinquième génération des Girauds à la tête de l'entreprise. Arsène, puis Marceau et Marcel travaillent les mailles, et à l'époque déjà, ils font preuve d'ingéniosité, d'esprit inventif et innovant. Un état d'esprit qui perdure aujourd'hui. L'entreprise a investi lourdement ces dernières années dans cette machine à découpe laser et dans l'impression numérique avec cette imprimante spécifiquement élaborée pour la signalisation routière. Des avancées technologiques indispensables. La matière première, aujourd'hui, c'est essentiellement l'aluminium pour toute la signalisation permanente. Et donc nous utilisons également l'acier galvanisé pour la signalisation temporaire. Effectivement, nous sommes loin de l'acier à émailler d'origine. C'est une société qui utilisait beaucoup de métiers artisanaux au départ et c'est devenu une industrie. Donc nous utilisons des machines de technologies récentes. Nous avons intégré l'impression numérique, bien sûr. Tout cela dans un contexte de veille technologique qui est absolument indispensable pour conserver notre compétitivité. Une mécanisation et une productivité en parfaite harmonie avec les 250 salariés qui travaillent sur le site. Un personnel local, très fidèle, qui a su évoluer avec les nouvelles technologies. Et puis, cet ancrage jurassien qui aurait pu être un handicap mais que Signogirou a su exploiter. Stratégiquement, de toute façon, même s'il y a quelques contraintes qui sont liées au fait qu'on soit un petit peu excentré, on a une main-d'oeuvre d'une qualité extraordinaire dans le Haut-Jura. Donc ça, je pense que c'est un facteur très positif. D'autre part, on a une installation qui est relativement conséquente. Le bâtiment que nous avons en Bellefontaine ne peut pas servir à autre chose que notre activité. Donc je ne vois pas comment on pourrait l'envisager. Donc ça, c'est la partie stratégique. Et puis pour le cœur, on vit dans le parc naturel du Haut-Jura et ça, c'est une chance extraordinaire. Et c'est vrai que je n'aimerais pas qu'on quitte cette région. Et Claude Giraud aimerait même donner un second souffle au métier des débuts, le métier de cœur de l'entreprise, l'émail. Histoire de renforcer un peu plus encore cet ADN 100% jurassien. Et l'entreprise devrait donc développer cette partie émail qui pour l'instant ne représente que 10% de leur activité. Mais c'est un des matériaux les plus solides et les plus beaux. Et surtout, ça permet de garder les couleurs très longtemps en face à des bâtiments. Ils veulent aussi se diversifier un petit peu dans le mobilier urbain très haut de gamme, le fleurissement. Parce que bien évidemment, le marché du remplacement des panneaux arrive à maturité. C'est-à-dire qu'on ne change pas les panneaux tous les 3 minutes. D'autant qu'ils sont très solides. Oui. 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 D'autant. Oui, d'autant que... Parce qu'on en a un, là, ici, qui va faire quelques saisons. Mais là, le nôtre, il va nous suivre, je peux vous dire, que le midi en France, le panneau midi en France, regardez, il va nous suivre partout, celui-là. Et Laurent, en termes d'emploi, ça n'est pas négligeable également, Florence. Je crois qu'ils sont 250 employés sur le site à Bellefontaine. Ils font tout de A à Z, de la conception, on l'a vu dans le reportage, à la finalisation. Donc, c'est un beau talent made in France. Oui, écoute, en tous les cas, magnifique. En tous les cas, le nôtre, il est beau. Il est beau. Il est parfait, le midi en France, s'il nous plaît bien. Merci, les amis, pour ce joli cadeau qui va nous suivre. Merci beaucoup, Florence, pour ces précisions.